Dans cette vidéo, je vais te partager le plan qui m'a permis de faire plus de 100 000 euros par an avec des webinaires. C'est exactement le même plan que je présente avec mes clients en coaching, en coaching individuel. Donc vraiment, prends des notes, suis cette vidéo, re-regarde cette vidéo plusieurs fois, partage cette vidéo avec tes confrères, avec tes partenaires, avec tes associés, si jamais vous voulez faire des webinaires, parce que c'est vraiment la logique que vous devez avoir pour créer des webinaires qui vendent. En gros, le plan que je vais vous partager, il n'y a pas de raison, c'est impossible que votre client n'achète pas vos produits avec ce plan de webinaires. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pauvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de te montrer toutes les coulisses d'un business minimaliste B2B où je suis tout seul. J'ai juste quelques freelancers qui travaillent avec moi et je génère plus de 400 000 euros par an. Mon objectif, c'est que tu puisses faire exactement la même chose gratuitement. Bien entendu, si tu veux aller plus vite, si tu veux, je te vende des choses. J'ai des offres, j'ai des services et je peux très bien te prendre en coaching individuel. Déjà, ce que je te propose, c'est abonne-toi à la chaîne YouTube. Et la deuxième chose, c'est que tu rejoignes La Forge, qui est ma communauté gratuite sur WhatsApp, dans laquelle je te partage tous les jours ce que je suis en train de faire. C'est vraiment du building public. Tu vas vraiment voir ce que je suis en train de faire, où je me trompe, où je fais des erreurs. Des fois, je te reparle un petit peu de ce que je viens de dire dans un coaching, etc. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Il va y avoir le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre La Forge. C'est une candidature. Je ne vais pas accepter tout le monde parce que je veux vraiment des profils de vrais entrepreneurs à l'intérieur puisque vous allez parler entre vous et je ne veux pas que des gens se fassent arnaquer, etc. Donc, si tu veux rejoindre, fais attention à ton profil et à la candidature que tu as déposée. Alors, on est parti sur, du coup, cette histoire de webinaire. Il faut comprendre un truc. Le webinaire, c'est l'outil le plus efficace pour faire des ventes très rapidement. Là, je vais te montrer un plan de webinaire, ce que j'appelle webinaire seed. Donc, les premiers webinaires que tu dois faire dans ton business, c'est un lancement, un lancement seed. Et à l'intérieur de ce lancement seed, il y a un webinaire. Tout ça, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est écrit sur mon site internet. Tu as sur mon site florianpouvro.com, tu regardes lancement seed. Ça sera expliqué ce qu'est un lancement seed. Je ne vais pas passer des heures sur ce sujet dans cette vidéo. Je vais te partager, du coup, mon écran. Hop là, partage l'écran, c'est ici. Et on est parti. Donc, l'objectif de ce plan, c'est du coup... Hop là, je reviens parce que j'ai des touches qui offrent le truc. Alors, je t'ai partagé mon écran et on est parti. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que tout part dans la réflexion de ton offre au RAM, d'accord ? De ton offre rapide d'action marché. Ton offre rapide d'action marché, elle est faite pour une cible particulière, une niche particulière. Ça ne veut pas dire que ton business ne peut aider que ces clients-là. Mais pour un webinar, il faut que ton webinar soit niché. C'est-à-dire que si ton produit peut aider aussi bien des dentistes que des avocats, tu fais un webinar pour les avocats et un webinar pour les dentistes. Et si tu peux résoudre plusieurs problèmes pour les webinars, pour les avocats et pour les dentistes, tu fais un webinar pour chacune des problématiques, pour chacune des niches. Ce qui te permet, du coup, de faire de l'argent, mais surtout d'être ultra spécialisé. Parce que tu vas voir que ce funnel webinar, ce plan, il est vraiment fait pour générer des ventes exactement pour cette personne. Donc, en gros, il y a un moment donné, l'avant-dernière partie de ton webinar, tu vas présenter ton offre. En réalité, tu vas présenter ton offre, donc une offre ultra sexy. Il y a d'autres vidéos qui t'expliquent comment créer une offre sexy sur cette chaîne YouTube et sur ma chaîne, sur mon site Internet. Mais en gros, tu as ton offre qui est hyper sexy, ce que tu vas leur vendre, ce que tu veux leur vendre, ce que tu veux leur proposer et tu dois aussi leur expliquer l'organisation, la structure de comment vous allez travailler ensemble. On va faire deux réunions par semaine, on va faire trois réunions, c'est en ligne, c'est en présentiel, c'est en présentiel et en ligne. Tu vas recevoir tes cours en ligne, tout ça, vous devez expliquer de l'organisation. Je vais te livrer, je ne sais pas si vous avez des livrables, par exemple, je vais te livrer au bout de trois semaines, au bout d'un mois, tu vas me payer 50% au début, 50% à la fin. Tout ça, vous allez l'expliquer sur ce blog en même temps. Autant vous allez présenter votre offre et autant vous allez présenter l'organisation et la structure de votre offre. Très bien. Ça, finalement, déjà, si vous n'êtes pas tout à fait au point de ce que vous voulez vendre, vous n'arriverez pas à construire un webinar. Mais cette offre, ça doit être quelque chose, c'est pour ça que je te parle d'un funnel, ça doit être quelque chose qui est extrêmement logique pour ton prospect. C'est-à-dire que ton prospect, quand tu vas arriver sur ça, il doit déjà avoir envie d'acheter ton offre. Donc, tout ce que tu vas faire avant, c'est pour faire en sorte que ça soit extrêmement logique. Ça fait énormément de sens que ton offre, en fait, en gros, par rapport à tout ce que tu m'as présenté, « Ouais, je veux acheter ton offre. » C'est sûr. Et donc, il n'y a pas de raison que tes clients n'achètent pas. Et en gros, si tu suis cette structure, c'est impossible de ne pas faire de vente. D'accord ? Ou alors, c'est que tu es vraiment très, très mauvais et que tu as vraiment besoin que je t'aide. Mais si tu as une offre, si tu sais résoudre des problèmes, si tu sais que tes problèmes, tes clients ont ces problèmes-là, et si tu suis ce, t'organisation, cette structure de webinar, c'est impossible que tu n'aies pas de résultat. Donc, en gros, tu as une structure et tu as l'oram. OK, ça, c'est presque le moins important parce que c'est ce que tu sais déjà faire. Tu sais déjà présenter tes offres. Mais avant ça, excusez-moi, avant ça, il ne faut pas que j'utilise mon clavier. On va partir du principe que tu dois présenter trois pourquoi ton offre est la solution à leurs problèmes. Souvent, tu pourrais présenter énormément de problématiques de tes clients. Il y a énormément de comportements qu'ils ont, énormément de raisons pour lesquelles ils ont besoin de ton offre. Ce que je te propose, c'est dans ma structure, moi, je demande à mes clients de choisir seulement, maximum, trois piliers. Trois piliers de réflexion, trois piliers de l'argumentaire. En gros, c'est exactement ça qui va faire que derrière, ça a du sens d'acheter mon produit. Imaginons que mon offre, c'est The Plan. The Plan, c'est ce que je vends avec Max, c'est notre mentorat. Ce mentorat, il t'aide à créer un webinar qui va te permettre de faire 10 000 euros. Et tant que tu n'as pas fait 10 000 euros sur un webinar, un seul webinar, on continue à t'accompagner. D'accord ? Donc, imaginons que ça, c'est mon offre. Je t'accompagne, etc. Je t'explique. D'ailleurs, si tu veux postuler, je te mets le lien, du coup, encore une fois, dans la description des vidéos. Et tu pourras postuler à The Plan. Mais trois piliers, ça serait, première chose, vous ne savez pas inviter les bonnes personnes. Deuxième chose, on ne savait pas faire de script. Troisième pilier, par exemple, vous ne savez pas closer, c'est-à-dire relancer les gens après votre webinar. J'utiliserai ces trois piliers-là. De ces trois piliers-là, en fait, ça fera sens de rentrer chez The Plan. Parce que dans The Plan, on te fait créer une norme. Donc, on t'explique comment créer une offre sexy. On t'explique comment inviter les bonnes personnes et être sûr que ce soit des personnes extrêmement intéressantes qui ont de l'argent sur ton webinar. On t'explique comment créer le bon script de webinar avec la bonne dynamique, avec le bon momentum de vente. Donc, deuxième pilier. Troisième pilier, on t'explique comment closer. Et je viens de t'expliquer que tu ne sais pas closer. Donc, vous voyez, les trois piliers, en fait, c'est que ça donne du sens à votre offre. D'accord ? Donc, vous choisissez ces trois piliers que vous allez développer. Ces trois piliers, en les développant, vous devez travailler deux choses sur chacun de ces piliers. De l'émotionnel et de la logique. Parce qu'on achète pour l'émotionnel et on n'achète pas parce que ce n'était pas logique. Et donc, ce que, par exemple, je reprends mon exemple. Faire 10 000 euros avec un webinar et pouvoir les répéter pour faire 100 000 euros par an avec The Plan. Ok, ça, c'est notre promesse. Logique, tu ne sais pas inviter les bonnes personnes. Émotionnel, qu'est-ce que ça fait ? Ça sent que tu sais que tu n'as pas les bonnes personnes. Tu le sens, ça te stresse, tu n'es pas à l'aise. Tu en as marre de recruter. Tu vois bien que les gens ne sont pas intéressés par ton webinar. Ils ne se pointent pas. Donc, tu te sens encore plus con parce que les gens ne viennent pas sur ton webinar. Et en plus de ça, c'est extrêmement difficile après de leur vendre les choses parce que ce n'est pas logique pour eux parce que ce n'était pas la bonne cible. Émotionnel, négatif. Mais avec la logique, si tu avais les bonnes personnes, si tu invitais exactement un avocat et ton offre, c'était pour résoudre le problème des avocats. Tu ne crois pas que ça serait beaucoup plus intéressant. Et donc là, j'ai attaqué l'émotionnel. Je t'ai manqué à quel point ce n'était pas agréable du tout de vivre cette situation et ce problème que tu as qui est le pilié 1. Et par la logique, tu t'expliquais en quoi mon offre, mon oram, ma solution est logique pour acheter. Sauf que tu vas faire trois piliers. Chacun des piliers, c'est à peu près 10 minutes. Ça fait à peu près 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que là, à un moment donné, donc tu as tes trois piliers, les gens vont oublier. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir rajouter ici une période de 5-10 minutes où tu fais un bilan. Le bilan, c'est, ok, donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? On a vu que vous aviez la frustration du pilier 1, la frustration du pilier 2, la frustration du pilier 3. Et que pour chacun de ces piliers, pour le pilier 1, l'opportunité que vous aviez, c'était d'utiliser l'outil A. L'opportunité que vous avez pour la pilier 2, c'est d'utiliser cet outil. L'opportunité que vous avez de la frustration numéro 3, c'est d'utiliser cet outil. Donc vous allez faire le point entre regarder ce qu'on a vu, ce que vous ne voulez plus vivre, et les opportunités que vous avez en travaillant avec nous. Ok ? Sauf que là, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas encore légitime. Vous avez des gens qui ne vous connaissent pas suffisamment encore dans votre webinar. Vous avez des gens qui se disent « Ok, très bien, ça peut paraître intelligent, mais qui il est ce mec-là pour nous dire ? » Et ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous faites un webinar, en fait, il faut toujours faire les choses en amont. Gérer les objections, transformer les objections en amont, pour ne pas qu'elles arrivent. Parce que quand c'est le prospect qui pense à l'objection, qui se dit « Moi, je trouve qu'il n'est pas légitime, je ne vois pas pourquoi je le suivrai », c'est déjà trop tard, parce que vous avez déjà créé cette émotion. Donc, avant de faire les piliers, vous allez créer votre légitimité. On parle chez The Plan avec Max de légende personnelle. Légende, ce n'est pas des mensonges. Légende, c'est de dire « Qu'est-ce que je veux dire sur mon parcours, sur mon histoire, sur mes valeurs, sur ce que j'ai fait, le pourquoi je suis en train de faire ? » Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là pour que je sois légitime à parler du pilier 1, du pilier 2, du pilier 3 et que je sois la bonne personne pour offrir, du coup, mon orame, pour offrir cette solution à mes prospects. D'accord ? Donc, vous allez devoir prendre du temps pour définir votre légende personnelle. Focalisez-vous sur ce qui est vraiment intéressant. C'est comme un CV. N'allez pas raconter votre vie. D'accord ? Focalisez-vous sur ce qui est vraiment important. Ok. D'accord ? Maintenant que vous êtes légitime, vous avez raconté votre légende personnelle. Le problème, c'est que si vous commencez votre webinaire par votre légende personnelle, c'est chiant. On n'a pas envie de connaître votre vie tout de suite. On n'en est pas là. On a besoin d'abord que tu nous captives, que tu nous donnes l'envie de t'écouter. Et pour ça, du coup, vous allez faire quelque chose qui est hyper, hyper intéressant. C'est que vous allez simplement rappeler aux gens que ce qu'ils vivent est une situation qu'ils ne veulent plus vivre. Donc, dans notre cas, par exemple, pourquoi on vous fait faire des webinaires ? Parce que vous ne savez pas trouver de clients, parce que vous avez des clients qui ne sont pas qualifiés, parce que vous n'arrivez pas à vendre cher, parce que vous n'êtes pas certain que vous aurez des clients demain. Donc, je vous fais vivre cette sensation vraiment désagréable. Je vais prendre du temps, auprès 15 minutes, à vous rappeler tout ce que vous vivez aujourd'hui, qui est inconfortable parce que vous n'avez pas encore acheté la solution. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé pendant mes 15 minutes, je vous fais confirmer dans le chat, c'est l'interaction importante, je vous fais confirmer dans le chat que vous ne voulez plus vivre ça. D'accord ? Je veux vous entendre dire que vous ne voulez plus vivre ça. C'est-à-dire que je ne passerai pas à ma légende personnelle tant que vous ne me dites pas que vous n'avez plus envie de vivre ça. Et là, ça commence à être hyper intéressant, parce qu'en plus, ma légende personnelle, c'est, vous savez quoi ? C'est tout ça, là ? Je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu soit avec moi, soit tout seul, soit avec mes clients. Donc, vous voyez à quel point c'est logique ? Tout d'un coup, on passe de, ok, vous ne voulez plus vivre ça ? Attendez, je vais vous expliquer la légitimité personnelle. Regardez ce que j'ai fait, ma légende, tac, je vous raconte qui je suis, je vous explique la légitimité, je vous dis. Et là, j'ai identifié qu'il y avait trois piliers. Le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3. Mais pour chacun des trucs, il vous faut cette solution, cette solution, ces solutions. Ça tombe bien, c'est dans mon offre. Vous voyez à quel point, en fait, ce tunnel, webinar funnel, il est en train de funéler, du coup, d'aspirer votre prospect vers votre solution. Maintenant, il y a, pour vraiment capter l'attention, c'est très difficile de capter l'attention si vous commencez directement sur le négatif. Donc, on va mettre une petite étape avant. On va d'abord leur faire faire une visualisation des bénéfices attendus de votre webinar. Donc, vous allez commencer votre webinar en disant, voilà, vous êtes présent sur ce webinar parce que vous avez envie de faire plus de ventes. Vous avez envie de faire 10 000 euros par mois, et de façon rététable avec des webinars pour votre service, pour être sûr que votre service, il fasse au moins vos 10 000 euros par mois. Le fameux graal des 10 000 euros par mois, moi, je vous assure qu'avec la méthode The Plain, d'ailleurs, encore une fois, le lien est juste en dessous pour poser une candidature, avec la méthode The Plain, vous êtes capable de faire 10 000 euros par mois. D'ailleurs, on vous le garantit, si jamais vous ne faites pas 10 000, on continue de vous accompagner, et on continue de trouver des solutions pour que vous le faites. OK, donc ça, vous allez prendre le temps de visualiser les bénéfices attendus avec votre client. Et là, vous allez faire deux choses. Quelque chose qui est très important, c'est de leur dire pour qui est fait ce webinar, et surtout pour qui n'est pas fait ce webinar. Et souvent, vous ne le faites pas. Qui n'est pas fait ce webinar, vous devez vraiment retirer les gens. Si c'est un webinar fait pour les avocats, retirez les gens qui ne sont pas des avocats, parce que vous allez perdre du temps à expliquer et à parler de choses qui ne sont pas les leurs. D'accord ? Et une fois que vous avez dit pour qui c'était, etc., je vous demande de faire encore une fois des interactions, et les interactions qui sont extrêmement importantes, c'est les attentes positives. Demandez-leur, soit cette partie, cette visualisation des bénéfices attendus, vous allez en parler, mais surtout, ayez une discussion avec vos prospects, avec votre audience à l'intérieur du webinar, parce que c'est ça qui est extrêmement puissant. Si vous avez, je ne suis pas en train de vous partager mon écran, si vous n'avez pas les bonnes conversations avec les personnes, vous aurez des difficultés, finalement, à leur montrer que vous êtes quelqu'un de légitime à créer du lien. Donc, vous faites visualisation des objectifs attendus, bénéfices attendus, en ayant une conversation, une interaction. Vous leur montrez pour qui c'est fait et pour qui ce n'est pas fait. Ensuite, vous parlez. D'accord, vous aimeriez vivre ça, mais en vrai, aujourd'hui, la réalité, c'est plutôt celle-ci. La boum, frustration, inconfort actuel, vous ne voulez plus vivre ça, et vous leur faites confirmer dans le chat qu'ils ne veulent plus vivre ça. Derrière, du coup, vous allez pouvoir leur dire, mais moi, regardez, moi aussi, moi, je vis ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Donc, je vis la visualisation des bénéfices attendus. Je le vis aujourd'hui, ou mes clients le vivent, mais ils ne le vivaient pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Légitimité, légende. Du coup, j'ai découvert que les trois grands piliers qui vous manquent pour réussir, pour ne pas faire ça, c'est celui-là, celui-là, celui-là. On fait le bilan, offre au RAM, structuration. Et là, souvent, vous vous arrêtez là. Grosse erreur. Très, très, très grosse erreur. L'objectif, c'est de vendre. Il vous manque quelque chose qui s'appelle les loopings. Objection, incohérence. C'est-à-dire que tout ça, toute la première partie, jusqu'à l'offre, etc., ça prend à peu près une heure, une heure et demie. Et vous avez à peu près 45 minutes, une heure et demie, voire même chez chaque client, on va jusqu'à deux heures et demie de looping, d'objection et d'interaction. D'incohérence. C'est-à-dire que vous allez noter toutes les objections possibles de votre prospect. Tout ce qu'il ferait qu'il n'achète pas. Et vous allez faire du coup les loopings. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais j'ai pas envie de l'acheter maintenant. » Looping. « Mais tu viens de dire que tu voulais plus vivre ça. » « Ah, mais mon objection, c'est que j'ai pas l'argent. » Boum, normalement, à l'intérieur de votre script, vous avez parlé des bénéfices financiers à rejoindre votre solution, votre prospect. Dans notre cas, un gars qui me dit « Bah non, mais moi, je veux pas payer. » En ce moment, par exemple, il est à 3 000 euros. C'est 3 000 euros pour l'accompagnement pour faire 10 000 euros. Le gars, il me dit « Mais non, mais moi, je veux pas rentrer chez Deplan, je veux pas mettre 3 000 euros. » Le gars, tu vas faire x 3 sur ton chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est pas une problématique d'argent. C'est une problématique de confiance et que tu n'as pas confiance. Donc, je vais en parler. Je vais l'expliquer. Je vais faire ces objections. Je vais les traiter tout seul, dans mon coin, pendant mon webinaire. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre le temps de prendre toutes les objections et de les traiter. Ces objections vont générer des questions. C'est ce moment-là où vous devez aussi ouvrir les questions-réponses. Et vous allez les traiter. Et vous allez traiter ces objections et ces réponses de façon à toujours avoir la réponse du pourquoi c'est incohérent de ne pas acheter. Vous savez que votre prospect, il a besoin d'acheter. D'accord ? Je me remets en plein écran. Vous savez qu'il a besoin d'acheter. Vous savez pourquoi il est là. S'il est présent sur votre webinaire, si le titre de votre webinaire est bon, si votre offre, elle est bien en phase avec, donc votre RAM est bien en phase avec la promesse de votre webinaire, vous savez qu'il a besoin de cette solution. Vous allez passer les étapes comme ça. Et à la fin, vous allez lui montrer à quel point c'est incohérent de ne pas acheter. Il ne peut pas sortir sans acheter. Alors, il y a certaines personnes, à l'intérieur du coup de votre offre, vous avez peut-être plutôt faire un brinant stratégique. Là, la même chose, c'est l'objection, c'est de leur montrer à quel point c'est incohérent de ne pas prendre rendez-vous avec vos équipes ou de ne pas faire ce bilan, encore plus s'il est gratuit. Oui, c'est complètement débile. Il faut bien prendre la décision. C'est un peu, du coup, j'avais fait une publication, une vidéo où je vous montrais les grandes erreurs que vous faites dans votre webinaire. Souvent, vous ne savez pas si vous allez faire une vente directe, on sait dire en dessous de 1 000 euros, vendez directement dans votre webinaire. Sinon, proposez un bilan stratégique ou un audit stratégique ou peu importe ce que vous voulez, mais une conversation de closing. Si vous faites ça, vos objections, certaines des objections, c'est je n'ai pas envie de prendre un rendez-vous, par exemple. Par contre, traitez aussi les objections du produit, de la solution, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo courte, 18 minutes, dans laquelle je vous explique vraiment comment doit fonctionner votre webinaire. C'est impossible que vous ne fassiez pas de vente avec un tel webinaire. Rejoignez la forge. Cliquez sur les liens juste en dessous. Il y a aussi le lien de ressources, par exemple, que je vais vous mettre juste en dessous. Abotez-nous à la chaîne YouTube si vous voulez créer un business minimaliste. Je vais vous donner tous mes conseils. Vous avez vu à quel point mes vidéos sont complètes. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très vite.